Bon, il nous reste trois blocs à remplir d'images. Je vous montre ceci. Je fais une petite fenêtre InDesign, comme ça. Je vais au niveau du Finder, donc commande tabulation. Je vais dans mon dossier. Afficher les images par icône. Et on peut déplacer les images directement du dossier vers l'InDesign. Donc, lesquelles ne sont pas encore utilisées ? Celles-là. Donc, par glisser-déposer. Bon. Pratique, ça. Alors, il y a encore mieux que ça. Dans la gamme des logiciels Adobe, vous avez un logiciel qui s'appelle Bridge. Avec Bridge, c'est vraiment un catalogueur d'images. Il vous permet d'aller chercher des images qui sont dans différents dossiers, voire même différents disques durs. et de les faire apparaître dans une liste selon certains critères. Le nom, le type d'image, la dimension, les métadonnées, les mots-clés que vous avez attribués aux images. Donc, avec Bridge, vous allez pouvoir créer des listes d'images automatiquement qui sont dans plusieurs dossiers différents. Et au départ de Bridge, vous allez pouvoir faire la même chose que ce qu'on vient de faire ici, du glisser-déposer vers l'InDesign. Parce qu'ici, si j'ai des images dans plein de dossiers différents, je dois à chaque fois ouvrir la fenêtre de chaque dossier. Ce n'est pas le cas avec Bridge, qui peut vraiment aller chercher selon certains critères, notamment les mots-clés qu'on attribue aux images, il peut aller chercher, ou les noms des images. Il peut aller chercher vraiment, faire une liste utilisable pour déposer dans InDesign. Alors, vous allez sauvegarder le document. Bridge, on ne va pas le voir ici, parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut le savoir que ça existe. Et c'est intéressant. Bridge permet notamment de voir le contenu de documents InDesign ou Illustrator, alors que le système d'exploitation Mac ou Windows ne vous le montrera pas. Ça vous permet, sans ouvrir le document, de voir ce qui est à l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !